Coucou mes patates douces ! Alors aujourd'hui on va se retrouver dans un épisode du Sans Baby Challenge où on va continuer la rénovation de la maison de Maya. En effet, je l'avais commencé en live, mais mon micro avait coupé et du coup on n'avait pas pu terminer. C'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui et ça va être assez long. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, voilà où on en était. On s'était arrêtés là en live, donc on avait fait une maison assez simple, quand même assez grande pour Maya, parce qu'avec tous ces gosses là, c'était infernal dans l'appartement. On avait même mis un petit jacuzzi et tout, et c'est là que ça avait coupé. Donc écoutez, on va continuer ensemble. Pour ceux qui demanderaient, on est dans le quartier de Del Sol Valley, enfin dans le monde de Del Sol Valley, puisque Maya veut être célèbre plus tard. Donc son but, c'est d'habiter dans les hauteurs de Del Sol Valley et de devenir une petite starlette, quoi. On est juste à côté d'un parc pour enfants. Ça c'est trop trop cool, comme ça les enfants vont pouvoir se dépenser, etc. Pas besoin de mettre trop de jouets dans le jardin, il y en a déjà là. Et donc aujourd'hui on va s'attarder, bah écoutez, sur tout ce qu'il nous reste, c'est-à-dire les revêtements intérieurs, les portes, les fenêtres, la déco, enfin tout va y passer. Bon, je pense que déjà on va commencer par tout ce qui est portes et fenêtres, comme ça on va bien voir le style, etc. Il faut savoir qu'à la base, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, ce serait bien qu'on fasse une maison tout rose, etc. » parce que Maya, elle est très pastel au final. Mais vraiment, j'avais testé et une maison tout rose, ça fait vraiment trop Barbie et ça s'éloigne en fait du style de Maya, je trouve. Je pense qu'on va plus jouer sur le pastel à l'intérieur. Déjà, j'aimerais trop mettre une porte pour Neko. Je sais pas ce que vous en dites, mais je le fais jamais et j'ai trop trop envie de le faire. Donc je sais pas où est-ce qu'on va la mettre. Peut-être ici, ce serait trop adorable. Et nous, notre porte d'entrée, je pense qu'on va mettre quelque chose comme ça, voilà, comme à mes habitudes. Voilà, comme ça on a la porte de Neko et notre porte. En ce qui concerne les fenêtres, là, par contre, je suis perdue. Je sais jamais quoi mettre. Je pense qu'on va faire à peu près comme ça, comme la maison à côté qu'il y a juste là. Donc des fenêtres assez simples au final. Ah, mais d'un côté, j'aime trop les fenêtres avec des volets comme ça. J'aime trop... Ah, je sais pas quoi mettre là. Bon, déjà, ça, ça va être les fenêtres de cuisine, donc on va les mettre. Parce que la cuisine, elle va se situer du coup. Alors, attendez. Aïe, 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 aïe. La cuisine, ouais, elle va être dans ce coin-là. Donc je pense que les fenêtres de cuisine, on va en mettre une ici et une ici. Voilà, ça va pas déranger. Même la mettre un peu plus comme ça. Voilà, nickel. Tout ce qui est salle de bain, etc., je vais aussi mettre une fenêtre comme ça. Même deux. Ah, voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça, j'aime bien, ouais. Ah, ben voilà, des belles fenêtres. C'est exactement ça que je veux. Et c'est les mêmes, non ? Ouais, c'est les mêmes. Ok, nickel. Donc là, ça va être la chambre de Maya. Ici, je vais mettre des petites fenêtres comme ça, sinon ça ne rentre pas. Et là, je vais recontinuer avec les grosses. Donc, hop, comme ceci. Et là, c'est la chambre des enfants et j'aimerais bien que ce soit bien lumineux. Donc je vais faire comme ça et comme ça. À ce niveau-là, je pense que je vais mettre une fenêtre comme ça, pareil que derrière. Ah, ça fait un peu bizarre quand même. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Ah, ben là, là, je vais en mettre une. Voilà, en plus, on verra le jacuzzi comme ça. Et puis là, il manque évidemment une porte vitrée. Sarah, t'es un peu tchete dans ta tête. Voilà, c'est mieux. Ok, donc je pense que pour les portes et tout, c'est bon. Ça va, c'est cool. Bon, on va mettre des lumières à l'intérieur pour y voir plus clair parce que sinon, moi, je n'y arrive jamais. Alors, alors, un petit plafonnier sans patoc. Enfin, je vais mettre des simples. Pour le moment, on va mettre ceux-là. Je les mets H26, ces trucs. Mais bon, c'est les plus simples et c'est les plus petits. En plus, ils éclairent vraiment bien. Donc là, on est nickel. Franchement, trop cool. Bon, vous me connaissez. Quand je fais une maison, je commence toujours par la cuisine. Sinon, je clame. Voilà, c'est prouvé scientifiquement. Bon, à savoir que là, il faut du pastel. Il faut du coloré. Il ne faut pas faire quelque chose de cocooning, etc. Maya, elle est très pastel. Donc, il faut quelque chose de très pastel. J'ai déjà un petit peu pensé dans ma tête à ce qu'on pourrait faire. Et je vais essayer. Je vais essayer ce que ça donne. Bon, dans ma tête, ça ressemblait à ça. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais les gars, on s'en fout. Vous êtes là pour kiffer, pour vous détendre. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Buvez un petit coup. Mangez un petit truc. Peut-être que l'autre pièce va vous plaire. C'est toujours ce que je dis en live parce que les gens disent « Ah, j'aime pas, j'aime pas ! » Ce n'est pas grave. Vous n'allez pas mourir, les gars. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Et si vraiment ça ne vous plaît pas, je changerai. Mais bon, là, c'est juste les débuts de la rénovation. Peut-être que plus tard, on changera. Bon, si vous me suivez également, vous savez que je mets toujours tous les plans de travail. Voilà, comme ceci. Et après, je change en fonction de ce qu'il faut rajouter. Et je vous rappelle aussi qu'on n'a pas un budget illimité. Regardez, c'est les sous de Maya. On n'a pas tout illimité. Donc, il faut faire très attention. Bon, déjà, je pense que le frigo va se mettre là et que la gazinière va pouvoir se mettre peut-être par ici, je pense. Ce serait mieux. Là, on va mettre la poubelle. Et écoutez, je commence à mettre les petits électroménagers. En vrai, j'aime trop ce frigo, mais il est tellement cher. Mais je l'aime trop, je l'aime trop. Bon, on verra si on devra l'enlever plus tard, mais il est trop beau ce frigo. Je l'adore, je l'adore. Et vu qu'on a un peu d'oseille, pourquoi pas le laisser, tu vois ? Là, on va mettre les plaques comme prévu et le four. Ah, le four ne marche pas avec ce plan de travail. Et c'est une blagounette, j'espère. Oh, non ! Je voulais trop mettre des plaques parce que des trucs comme ça, c'est chiant un peu. Écoutez, j'essaie de troquer ça contre ça pour voir. Ah, j'aime bien comme ça. En fait, ce frigo, je ne l'aime pas. Oui, je suis assez indécise dans ma vie, mais je ne sais pas, je pensais que je l'aimais. En fait, je ne l'aime pas. Genre, il me débecte un peu. Je préfère mettre un tout blanc comme ça, ouais. Puis celle-là aussi, je ne l'aime pas. Elle est bizarre, en fait. Ah, ce four, il marche. Bah, attendez, on va faire comme ça. Hop, on va mettre celui-là. Il est trop chouette, celui-là. C'est trop bien. Bah, voilà, nickel. Et là, on peut mettre nos petites plaques. Voilà, bravo. Ah, génial, génial. Bon, ensuite, on va faire les petits meubles en hauteur. Voilà pourquoi j'ai mis ces fenêtres-là, comme ça, on peut les mettre. Alors, les petits meubles en hauteur. Ah, on peut même mettre ça comme ça, tu vois. Et là, on met la poubelle en dessous. Mais est-ce que la poubelle va marcher ? Ça, c'est le grand dilemme de ma vie, je ne sais pas. On va mettre cette poubelle-là. On verra si elle marche. Mais étant donné qu'il y a un creux, je pense qu'il y a un moyen que ça marche. Je pense que ça va marcher. On va faire un petit îlot au centre. Je vais peut-être même changer la couleur ensuite, je ne sais pas. Là, je suis en pleine réflexion. Parce que si on change ça comme ça, est-ce que ça ferait mieux ? Ça fait un peu fadasse, non ? Ah, je ne sais pas trop. Ah, je suis indécise. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je préfère. Peut-être comme ça, c'est mieux. Peut-être comme ça, c'est mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. On va voir. Déjà, je vais mettre l'évier aussi. Ce serait pas mal qu'il y ait un évier. Sarah, merci. À ce niveau-là. Ouais, trop cool. Si je commence à mettre des petites babioles à ce niveau-là, ce serait bien aussi. Oh, c'est trop beau. J'adore. Mais ça peint beaucoup trop. Là, ça ne va pas. C'est trop bas. C'est trop bas. Ah, ça, j'adore. J'adore. Mais je le mets tout le temps. Ce n'est pas possible. Ah, ça, c'est très Maya, ça. Ça, c'est très Maya, ça. Comme ça, ouais. J'aime trop les plantes. Vraiment, ma passion sur terre, les plantes. Là, on a les fruits. J'adore mettre les fruits sur l'îlot comme ça. Je trouve ça trop beau. Oh là là, ce tableau, il est incroyable. Incroyable. On va le laisser. Trop beau. Trop, trop beau. Ah non, vraiment, c'est incroyable. Celui-là aussi. Waouh. Mais trop beau. Mais j'adore. Oui, je suis en transe pour deux tableaux. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Regardez les tableaux de malade que je trouve. Ce n'est pas trop beau, s'il vous plaît ? Ça ira tellement bien avec sa déco. Ah, ça, c'est quoi ? Range-tasse. Range-tasse. Je ne sais plus parler. Range-tasse. Ouais, je ne vois pas trop ça dans la cuisine de Maya. Je ne sais pas. Quoique. Quoique, ça peut être cute. Regardez. Il y a des petits chats dessus et tout. Ça peut être mignon. Oh, c'est intéressant, ça. Je ne le mets jamais. À placer, peut-être. Ah, ça, c'est l'objectif de Maya. D'avoir une dalle de célébrité, c'est vraiment son objectif. Bon, on va y arriver, les gars. On va y arriver. Oula, oui, non, peut-être pas ça. Bon, je vais peut-être remettre une plante, tout simplement. Voilà, on va un petit peu abuser des plantes. Un petit électroménager, pourquoi pas, je dirais. Allez, comme un micro-ondes, par exemple. Voilà. C'est nickel comme ça, c'est cool. Je ne pense pas que je vais mettre des chaises hautes, parce que sinon, ils vont toujours manger ici. Ça va être insupportable. Ou alors, je les mets, mais je ne les colle pas, tu vois. Ah, je n'arrive pas à ne pas les coller. Quelle horreur. Attendez, attendez, attendez. Ah, ça va être compliqué de ne pas les coller. Attendez, attendez un petit peu. Comme ça. Et là, on va essayer de ne pas les coller. Non ! Ah, je n'arrive pas. Non ! Mais il est aimanté, le truc ou quoi ? Ah non, je ne voulais pas les coller. Ouais, bon, je crois que ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué à dos, là. Arrêtez de vous coller ensemble, là. Ça fait un peu bizarre. Elles sont un peu éloignées, là, non ? Ouais, non, ça fait trop chelou. Non, mais tant pis. Elles voulaient être aimantées ensemble, mais bon, ce n'est pas possible, les pocos. Bon, voilà pour la cuisine. Ah bon, je changerai sûrement des choses. Je ne suis pas très convaincue par ça. Peut-être qu'on pourrait peut-être voir s'il n'y en a pas des mieux. Parce qu'admettons, on enlève tout ça. Hop, déjà, on respire. C'est déjà ça. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre en haut, quoi. Parce que blanc, ça me paraît très très fadasse. Ça me paraît fadasse, en fait. Genre, je pense que j'aimais bien. J'aimais bien comme ça. Pour moi, ça me semble cohérent. Après, je ne sais pas. Peut-être que c'est très très laid par chez vous, mais moi, ça me semble cohérent. Et si on met ça blanc ? Je ne sais pas, là, du coup. Noce, noce. Ou alors bleu, d'accord. Ou alors rose. Rose me paraît l'idéal, hein. Je ne sais pas. J'ai peut-être des gouttes chiottes. On ne sait pas, on ne sait pas. Après, bon, je dois vous avouer que j'aime les chips au vinaigre. Et quand je dis ça, tout le monde ne me dit pas, mais c'est dégueu. Donc voilà, j'ai peut-être des gouttes chiottes au final, mais ce n'est pas très grave. On va s'en remettre. Je vais mettre le détecteur de fumée, comme ça, ok. Et là, j'aimerais bien mettre une petite lampe au-dessus de la gazinière. Voilà, comme ça. Nickel, voilà. Et au-dessus de l'évée aussi. Moi, ça me plaît. C'est le principal, je pense. On va s'occuper maintenant de tout le revêtement de sol, du salon, salle à manger. Bon, évidemment, je vais mettre du parquet. On va éviter de mettre celui-là parce que c'est mon preff. Mais vraiment, je l'aime d'amour, mais il faut que j'évite de le mettre parce que je le mets toute la vie. Toute la vie, je mets celui-là. Il y a celui-là aussi qui est pas mal, qui est quand même très clair. Mais on va voir si je m'en sors avec. Ouais, franchement, ça va. Bon, il dépassera jamais mon chouchou qui est celui-là. Mais ça va, ça va. Ce n'est pas horrible non plus. Ça, je pense que je vais le mettre ici, vraiment. Je ne l'ai jamais utilisé, ce truc, mais c'est tellement Maya. Genre, vraiment, c'est tellement son style. Au niveau du revêtement, j'aimerais trop faire quelque chose qui change et qui, en même temps, vous... Pas vous déplaise, mais vous choque un peu en mode vous bouscule dans vos habitudes. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de mettre, mais je vais mettre un truc qui change. Bon, on n'en est pas à mettre ça non plus, tu vois, mais j'ai envie de faire quelque chose qui change un petit peu. D'éviter de mettre tout le temps du blanc et d'ensuite mettre de la couleur avec la déco. Genre, j'ai trop envie de faire un truc qui change, quoi. Tout à l'heure, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas si ça pourra convenir à Maya. On va tester. Pourquoi je fais un par un ? Je suis tebée ou quoi ? Bon, ce n'est pas grave, maintenant, c'est fait. Ça pourrait tellement correspondre à Maya, mais je sais que ça ne va plaire à personne. Je ne sais pas, j'ai trop envie de faire un truc qui change, pas toujours faire les mêmes choses, parce que sinon, je vais me faire chier à mourir. Je vous rappelle que je fais une vidéo par jour sur les Sims, donc si je ne fais pas des trucs qui changent un minimum, ça va être très compliqué. Je ne sais pas, je ne sais pas. Genre, moi, ça me dirait, tu vois, mais je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ah, mais c'est du carrelage. Ah, ben non, ça ne va pas plaire, Sarah. Ça ne va pas plaire. Ah, j'ai cru que c'était du... Je ne sais pas, du truc comme ça, genre... Ah, mince ! Ouais, ben là, je ne sais pas trop quoi mettre, en fait. Ah, vous m'avez pris au dépourvu, hein. Ça y est. Bon, je vais tout enlever pour gagner de l'argent, hein. C'est bien, comme ça. Mais c'est vrai que mettre du blanc, c'est trop la facilité. J'ai trop pas envie. Hé, attendez ! Le carrelage blanc de la cuisine, ça va bien. Regardez ça. Ah, ça va bien. Je suis choquée. Ben alors, je vais mettre du blanc, hein. Je vais mettre du blanc. Ah, ben voilà. On a trouvé quelque chose qui va bien, comme ça. Là, c'est mieux, la cuisine. C'est dix mille fois mieux, même. Et du coup, ben là, c'est tout blanc, quoi. Je voulais vraiment faire quelque chose qui change. Peut-être qu'à ce niveau-là, sur le mur où il y a la télé, on peut faire quelque chose. Ouais, ben non, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ah non, secours ! Ah, ce petit mur, là, rose. Qu'est-ce que vous en dites ? On le met jamais, ça. C'est plutôt pas mal, non ? Regardez-moi ça. C'est cute. C'est cutie. Moi, j'adore. Ouais. Faudrait peut-être revoir le parquet, du coup. Il y a peut-être un souci de couleur de parquet. Comme ça, ouais, ça me paraît plus judicieux, que ce soit plus clair. Faut quand même que ce soit girly, mais sans trop en faire, quoi. Ah, là, là, j'aime bien. Là, j'aime bien, j'aime beaucoup, même. Là, c'est... Là, ça va. Là, ça me plaît. Ouais, ça me plaît, c'est trop cool. On va d'ores et déjà choisir les portes. Hop, donc on va mettre la porte de la salle de bain, la porte, du coup, de la chambre de Maya, et la porte de la chambre des enfants. Ok. Déjà, l'intérieur me plaît beaucoup. Ça, c'est déjà bien. Bon, on va continuer avec la salle à manger qui va se trouver ici, quoi. Un petit peu au milieu, quoi. Ça va faire vraiment le milieu de la pièce. Bon, on est au courant. On a une très, très grande famille avec Maya. Donc, pourquoi pas mettre une grande, grande table, genre un truc comme ça, genre énorme. Enfin, énorme. Ça va, c'est pas non plus une baleine, mais c'est plutôt cool. Ces chaises-là, je les trouve trop kikines. Je les trouve trop, trop belles. Je pense qu'on va mettre celle-ci. Ok, donc là, on aurait... Oh, ça fait un peu réfectoire, quand même. Ça fait un peu réfectoire, ces chaises. Même si je les adore, ça fait réfectoire. C'est dommage, c'est dommage, parce que je les aime beaucoup. Mais là, je sais pas pourquoi, ça fait une ambiance de réfectoire. Peut-être que celles-là sont mieux, hein. Ouais, celles-là sont mieux. Bon, faut pas oublier que Maya, c'est une mère de famille. Donc, on va mettre quand même un réhausseur. Enfin, pas un réhausseur. Comment ça s'appelle, même ? Eh, faut pas que j'ai des enfants, je sais même pas comment ça s'appelle. Une chaise haute, une chaise haute, voilà. Voilà, on va en mettre une en bout de table, comme ça, parce que c'est une mère de famille. Faut pas oublier. On va mettre un petit tapis en dessous. Ce tapis, ma vie, genre. Il est trop beau. Mais il est trop petit par rapport à... Ah non, mince ! C'est trop petit, les gars, on est d'accord ? Ah, je sais pas. Ouais, c'est trop petit. Sans le mettre au salon, c'est pas grave. Là, je vais mettre ça, voilà. Là, on va mettre évidemment le petit sopalin, si je le trouve. Ah, regardez, on a oublié ça dans la cuisine. Ça fait tellement de sens. Bah oui, hop, voilà. Où es-tu, sopalin ? Où es-tu ? Je trouve pas le sopalin. Oh, secours, on a un problème. Ah, il est là. Il est là, il est là. Ok, nickel. Là, j'aimerais bien mettre, peut-être, pourquoi pas, une petite console. Oh là là, toute ma vie, toute ma vie, celle-là. Elle est incroyable. Puis là, peut-être un petit tableau. Alors, pas celui-là. Peut-être le rose à ce niveau-là. Oh, waouh. On le rapetit ça un peu. Voilà, on le met comme ça. Et là, on met des petites babioles. Oh là là, j'adore. J'adore. Mais alors là, j'adore. I love it. Là, ce serait rigolo qu'on ait quelque chose que les enfants fabriquaient. Et voilà, comme ça. Trop chou. Du coup, le tableau, je vais un petit peu le remonter. Voilà. Et là, pourquoi pas, la vaisselle. Tout simplement. La vaisselle pour mettre la table. C'est un petit lama, genre. Enfin, un lama. Ouais, c'est un lama, ça. Oui, c'est un lama. Ok, j'adore pour le moment ce qu'on fait, là. C'est trop, trop beau. J'adore. Ah, le porte-manteau, tant qu'il est là. Hop. Voilà, à côté de la porte pour Neko. Bon, au niveau des plantes. On pourrait mettre une plante à ce niveau-là. Pourquoi pas celle-ci ? Elle est cute. Voilà. Elle est mignonne. Elle prend pas trop, trop d'espace. Hop. Comme ça. Ouais. C'est trop beau. J'adore ce que je fais, là. C'est trop beau. Ça, on va le mettre là, direct. Ça va trop bien. Ça rappelle les couleurs du porte-manteau. Au niveau des rideaux, j'aimerais bien qu'on mette des rideaux. On n'en met jamais. Et c'est vrai que j'aimerais bien en mettre cette fois-ci. Oh, j'adore ceux-là. Ils sont trop beaux. Oh, c'est trop beau. Mais je sais pas si ça va vraiment avec le reste. Ah, j'hésite, là. Du coup, je sais pas. Je crois que je suis partie dans un d'allier un peu trop profond, là, du coup. Alors, on a ceux-ci. Ah, vraiment chouettes. Vraiment chouettes, ceux-là. Incroyable. Incroyablement chouettes. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ok. Et pour les petits à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, là, pour que ce soit accordé ? Ah, bah ça. Non ! Hop, un peu plus haut, cocotier. Un peu plus haut. Bon, bah toi, un peu plus bas, alors. Voilà. Ok. Non, j'adore. Franchement, j'adore. C'est trop beau. I love it. I love it very much. Bon, ce plafonnier-là, on va l'enlever. Comme prévu, on va en mettre un autre. Donc là, il faut quelque chose d'assez éclairant, on va dire, même si ça veut rien dire. Il faut quand même que ça éclaire un max, quoi. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? En vrai, pour la cuisine, ça, ça me paraît pas mal. Ouais. Et au-dessus, ici, on pourrait mettre ça de cette couleur-là. Ok, nickel. Parfait. Ah, mais là, non, c'est pas parfait. Ah, ça, ça éclaire pas assez, les gars. Je pense que là, on va laisser des plafonniers classiques, parce que sinon, ça n'éclaire pas assez. Donc, hop. Voilà. Et moi, j'aime bien quand c'est bien éclairé. Mais ceux-là, au-dessus de la table, c'était évident, quoi. Ça va trop, trop bien. J'aime trop. Hop, bien centré. Oh là là, trop cool, trop, trop cool. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Peut-être un ordinateur. Un coin ordi me paraîtrait pas bête. Vraiment. J'aimerais bien que les enfants aient une activité un petit peu... Je sais pas quoi mettre. Genre peut-être un chevalet, je sais pas. Ou une guitare, par exemple. Une petite guitare comme ça. Quand des enfants en jouent, etc. Ce serait peut-être pas mal, ouais. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ce côté-ci ? Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est beau. J'ai jamais vu ça. C'est incroyablement joli. Attendez, ça, je vais le rapprocher d'ici, du coup. Hop, c'est trop joli, ça. Je crois pas. Là, pourquoi pas. C'est beau, ouais. Mais là, du coup, je sais pas trop quoi mettre. Ça, c'est un peu embêtant. Peut-être une bibliothèque ? J'essaie de trouver des petites babioles à mettre à l'intérieur. Mais c'est pas évident, évident. Mais ça, faut le mettre chez Maya. Ça, c'est exactement Maya. Il lui faut ce petit flamant rose. Voilà. Bref, revenons à la bibliothèque. Je pense que la bibliothèque, c'est pas un bon délire. Je pense qu'on va vraiment laisser le bureau comme ça, pour le coup. Et là, mettre une plante ou quelque chose pour combler. Ouais, admettons, si on met ça, voyons. Comme ça, ça me semble chouette, hein. Pourquoi pas. Voilà, un petit ensemble de plantes. Pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Et là, hop, une petite lampe. Ça peut être trop, trop chou. Voilà. J'aime trop, c'est trop mignon. J'aimerais bien quand même faire un petit coin jeu pour les enfants à ce niveau-là, si possible, avec des barrières de prison. Non, c'est une boutade. Je vais remettre ça, ouais, par exemple. Et je pense qu'on va réadopter une petite bébête à poils, là. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça peut être mignon. Un petit bubalus. Un petit bubalus, ça peut être chou. Allez, on va adopter un petit bubalus. Dites-moi tout de suite en commentaire comment on appelle ce petit bubalus. Je vais vous montrer la tête qu'il a pour vous aider. C'est comme ça. Donc, c'est une sorte de canard bélier poilu. Donc, dites-moi en commentaire comment on peut l'appeler. Je vais mettre ça au-dessus de sa tête parce que ça va très bien, je trouve. Quoi que non, ça va pas du tout, Sarah. C'est affreux. Ou alors, on a grandi comme ça. Ouais, c'est mieux. Ça, je vais le laisser comme ça. Ok. Comme ça, les enfants, ils auraient un petit animal de compagnie. En plus de tout coût, ça peut être chou. Ah, j'aimerais bien mettre ça dehors. Ça peut être chou aussi. À l'ombre des feuillages, hop, ils pourront jouer au ping-pong. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ça, je pense que je vais le mettre là. C'est trop encombrant. Hop, nickel, comme ça. Un tube pour faire des bulles. Bah voilà, nickel. On va mettre ça là. Ils pourront faire des bubules comme ça. Voilà, ça leur fait un petit coin jeu. Nickel. Aussi pour les bambins parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de bambins, quoi. Je vais leur mettre ça ici. Voilà, comme ça, ils auront plein de jouets à dispo. J'aimerais bien aussi mettre une petite piscine. Voilà, l'ombre des feuillages également. Comme ça, on va pour aller baigner, etc. Ah, une tablette pour enfants. Ça, c'est plus judicieux que des bubules. Hop, comme ça, ils pourront jouer avec. Ils sont pourri gâtés, ces gosses. Vraiment, j'annonce. Mais on dirait que je tiens une garderie. Genre, ça va pas. Mais bon, c'est le sans-baby ou pas ? C'est le sans-baby, hein. Bon, maintenant, on va faire le petit salon. Alors, par quoi, je vais commencer. Je pense que le salon... Déjà, la télé, elle va être sur pied. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il y a une fenêtre. Ou alors, la télé, je la mets là. Je pense qu'on va faire ça. Ah, non, je sais pas. Ah, je sais pas, je sais pas. Non, j'ai envie que la télé soit sur pied. Je sais pas si j'ai envie d'avoir une très grande télé comme ça. Je sais pas. Moi, j'aime bien avoir des petites télés, genre comme ça. Je sais pas, ça choque toujours les gens, mais je préfère, genre... J'ai vraiment des sentiments amoureux envers ce canapé. Il est tellement beau, tellement joli, genre... Je l'aime de ouf. Je l'aime trop, ce canapé. Vraiment, j'ai des sentiments. Je vous dis des tables basses. On va mettre celle-ci, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Je suis pas très originale. Comme ça, voilà. Voilà, nickel. Je vais mettre le tapis qu'on a vu tout à l'heure. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Incroyable, incroyable. Oh là là. Des petits poufs autour, pour que les enfants puissent venir s'asseoir, etc. Oh, une chaise à bascule. That's so cute. J'aime trop. J'en vais mettre une ici. C'est trop mignon. Oh là là, j'aime trop. Je pense que je vais juste mettre un pouf ici, du coup. Ici, je vais mettre une petite plante ou une petite lampe. Je vais voir. Ah, mais il manque les trucs pour Neko. Du coup, je peux mettre un petit panier et tout, là. Ça pourrait combler de ouf. Il manque les gamelles, etc. Donc ouais, là, je vais mettre le petit panier, du coup. Oh, trop mignon. C'est adorable. Et les petites gamelles, je vais les mettre là. Voilà, nickel. Et ces petits jouets. Alors, ces petits jouets, ces petits jouets. Je vais mettre ça, hop, au niveau du dehors. Comme ça, il aura ces jouets ici. Voilà. Et là, je pense que je vais mettre un petit plafonnier sympa. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Celui-là, je l'aime beaucoup. Du coup, ouais, voilà, celui-là. Hi, trop beau. Ça, on va le laisser, du coup, à ce niveau-là pour les jeux des enfants. Comme ça, ouais. C'est tellement joli. Je suis trop contente. Et je pense que je vais mettre une enceinte comme ça à côté de la télé. Voilà, quand on veut... Quand on a des invités, qu'on veut écouter la musique, etc. Bah voilà, nickel. Trop bien. Trop, trop bien. Par contre, on n'a pas de cheminée. Est-ce que c'est dérangeant de ne pas avoir de cheminée ? Moi, je ne pense pas trop. Ou alors, on pouvait la caler ici et ça, on le mettait là. Je ne sais pas trop. Est-ce que ça apporterait quelque chose d'avoir une cheminée, honnêtement ? Ou alors, elle me poil. On met un poil à bois. On met un poil à bois quelque part. Pourquoi pas, en vrai ? Je trouve ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là, mais avec les rideaux, ça va cramer. Donc, c'est une mauvaise idée. Comme ça, Neko, il va être bien au chaud l'hiver. Regardez-moi ça, il va être trop bien. Ça, du coup, voilà, comme ça. Et les petits poufs, les petits poufs, on va les mettre là, peut-être. Ouais, voilà. Ok. Je vais changer la couleur, juste comme ça. Parfait. En vrai, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt joli. Bon, du coup, là, on aurait terminé la pièce principale. Maintenant, il faudrait faire les chambres et la salle de bain. Je teste juste s'il n'y a pas un autre sol qui peut être plutôt pas mal. Ouais, non. Je crois qu'en fait, j'aime bien ce sol clair. Ça va très bien. Puis, je le mets jamais, donc c'était l'occasion. Mais du coup, comme on a mis un poêle à bois, il faudrait que je mette un truc en haut qui montre qu'il y a une cheminée. Voilà, comme ça. Ça me paraît un peu plus RP. Ok. Ouais, voilà. Nickel. Ça fait plus de RP, je trouve. Bon, je pense qu'on va commencer par la salle de bain parce que c'est pas non plus ma passion de faire les salles de bain. Mais bon, on va... On est obligé de le faire. Je pense qu'on va faire une salle de bain avec ton un peu bleu-blanc comme ça. Carrelage, du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Ah. Ah non, il est trop foncé celui-là, ça va pas. Ah voilà, celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Bon, évidemment, il va falloir une baignoire parce que sinon on ne peut pas laver nos gosses et ils vont poquer du derche. Donc je pense que... Attendez, on va organiser ça comment ? Je pense que là, on va être une baignoire. Donc, ouais, une petite baignoire. Et il ne reste pas trop de sous, les gars. Et ouais, j'ai pas fait trop attention là et... Aïe aïe aïe, oups, oups. Bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Voilà, petit papier toilette comme ça. Oula, oula oui, d'accord. Non mais on dépense trop d'argent là. Oups. Pour faire un petit peu d'économie, je vous propose qu'on fasse une douche comme ça avec un muret. Je pense que ça peut être une bonne alternative parce que là, franchement... Aïe aïe aïe. Ouais, voilà, comme ça. Ok. Ok, parce que là, ça ne va pas du tout sinon. Ah, mais attendez, on n'a même pas de lavabo. Ah, bon, on va le mettre là. Un petit miroir. Oulala, oulala, oui. Là, on a dépensé de l'argent. C'est pas bien, les gars, c'est pas bien. Oh, on est presque à sec. Ça va très très vite, 13 000 simflouz. Ok, bon, la salle de bain déjà est très cocooning, c'est bien. Mais ouais, c'est vrai qu'on a trop abusé là. Franchement, on a trop abusé. N'importe quoi. N'importe quoi, cette Sarah. Bon, on va mettre ça comme ça pour le moment. Et on verra, on verra. Je pense que j'aimerais bien mettre un petit peignoir aussi, si possible. Genre, par exemple, le peignoir de Maya. Voilà. Et un tout petit peignoir, on va dire que c'est le peignoir d'un autre enfant. Je sais pas. Comme ça. Ohlala, ça va pas, ça va pas. Non, j'aime pas les peignoirs. On dirait des vieilles serviettes de rats crevés, là. J'aime pas du tout. Je pense que je vais plutôt mettre ça. La salle de bain, c'est pas trop ce que j'imaginais, en vrai. Mais là, on n'a plus trop de thunes, en vrai. Donc, ça va. C'est pas horrible non plus. Mais c'est pas ce que j'imaginais. Je voulais quelque chose d'un peu plus grand, un peu mieux fait, quoi. Bon, on va laisser ça comme ça, les gars. On y reviendra plus tard. Ou alors, c'est le sol qui me dérange. Je sais pas du tout. C'est peut-être ça qui me dérangeait. Bon, plutôt... C'est plutôt rose que bleu, du coup. J'étais partie sur un truc bleu. Je suis tombée ou quoi ? On va refaire les choses dans l'ordre, parce que là, on est partie sur un truc rose. Voilà, c'est mieux. Ok. Bon. La salle de bain, je suis pas ravie, ravie. Mais je préfère garder de l'argent pour la chambre des enfants, par exemple. Ok. Ça, ça va être la chambre des enfants. Donc, elle est très, très, très grande. Je pense qu'on va y mettre de la moquette, parce que la moquette, c'est trop, trop cool. Surtout quand t'es gosse. Genre, vraiment, c'est trop bien. Ok. Bon. On a combien d'enfants actuellement, s'il vous plaît ? Un, deux, trois, plus un bébé. Ok. Le bébé, lui, il va dans son berceau. C'est pas dérangeant. Hop. Voilà. Tu restes dans ton coin. Donc, détriplé pour le moment. Ok, ok. Par contre, j'aimerais bien mettre quelque chose qui change, pour le coup. Genre, mettre un petit motif comme ça, même si c'est un peu désuet. Genre, j'ai quand même envie d'essayer, tu vois. Même ça, c'est cute aussi. Ça, c'est mignon, hein. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je le mets jamais. Ça, ça peut être pas mal. Bon, létriplé, du coup. Je sais pas si je mets un lit en hauteur et un lit normal. Je sais pas du tout. Mais en ce qui concerne, je vais mettre ça. J'ai un petit peu le rapetissir, parce que c'est trop abusé, sinon. Et c'est toujours fonctionnel, donc ça, c'est cool. Le bébé, tu vas aller là, pour le moment. Tu vas pas nous saouler. Les lits, ça va coûter assez cher, je pense. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Parce que si on prend ça et qu'on met un autre lit en dessous, combien ça va me coûter ? La peau des fesses, je crois. Ça va, c'est pas non plus horrible. Donc je pense que je vais rester comme ça, hein. Ok, dans les tons gris-violets, c'est plutôt pas mal. Lui, il va avoir une table de chevet, du coup. La moins chère, mais bon, la moins chère, elle est pas très belle, quoi. Enfin, c'est un peu laid, un peu laid. On peut mettre celle-là, elle est mimi, quoi que non, elle est moche. Je change très vite d'avis, hein, souvenez-vous. Celle-là, allez, celle-là, pourquoi pas ? On peut, pourquoi pas, mettre un miroir ? Ou alors, ah, il faudrait un bureau pour faire les devoirs, forcément. Oh, ça va coûter encore la blendasse, ça. Bon, 250, celui-là, il est pas trop trop cher, ça va. On va le mettre là, hein. Une chaise toute simple, vraiment, désolée les mecs, mais là, on peut pas trop dépenser. Une bibliothèque, comme ça, ouais. Ok, c'est déjà pas mal. Faudrait peut-être des rideaux ici aussi. Évidemment, le rideau rentre dans mon bureau. Oh, bah, génial. Bon, je vais essayer de cacher ça avec une décoration, un petit bazar. Je crois qu'il y a eu des petits pingouins, des petites tortues comme ça, encrochées. Ça peut être pas mal. Mais je sais pas parce que je les ai vus, ces cocottes. Ah, il y a ça, sinon. Ouais, ça, c'est pas mal, hein. Avec une petite boule à neige, si possible. Ouais, écoutez, ça cache la misère. Non, franchement, c'est chiant que le rideau, il rentre dans le... C'est un peu chiant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On va leur mettre un petit tapis au milieu, raccord avec les petits rideaux. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, moi, je trouve, hein. Franchement, c'est pas dégueu, leur chambre, hein. Ah, il faut une veilleuse, hein, parce que sinon, on va être insupportable, ces gosses. La veilleuse, où est-ce qu'elle est ? Déjà, en luminaire, eux, on va, hop, leur enlever ça. Et on va leur mettre, je pense, le petit nuage que j'aime beaucoup trop. Il est trop mignon. Hop, voilà. Et la veilleuse, où est-elle ? En ce moment, j'utilise tout le temps. En plus, c'est une veilleuse en forme de nuage un peu. Ouais, elle est là. Voilà, comme ça. Enfin, je sais même pas si c'est une veilleuse, en fait. Je crois que c'est même pas une veilleuse. Oh, je suis déçue. Je croyais que c'était une veilleuse, les gars. Bah non, c'est pas une veilleuse du tout, en fait. Bon, bon, on va mettre la classique, hein. La classique, j'ai envie de vous dire. Hop, voilà. Ok, bon, la chambre des enfants, c'est fait. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Après, ils ont beaucoup de jouets ici. Mais il nous reste 10 000. Et je vous rappelle quand même qu'il faut qu'on gagne de l'argent, hein. Le but, c'est pas de tout dépenser, parce que Maya, elle va être dans la merde, après. Bon, dans la chambre de Maya, on va être pastel à fond, hein, comme d'habitude. Hop, je vais ça mettre en rose. Le mur, le mur, le mur. Le mur, je pense que je vais faire un truc un peu comme ça, ouais. Moi, j'aime bien, en tout cas. Là, je vais mettre le lit. Putain, on aura fait pile poil le bon budget, quoi. Je suis choquée. Ok. Petite table à chevets. Enfin, deux chevets, plutôt. Merci, Sarah, de parler français. Ah, ça, j'aime trop. J'aime beaucoup trop ça. Là, je vais faire un dressing, je pense. Ah, ça, c'est trop chou. Ouh, pourquoi je ne l'ai pas utilisé ? Où est-ce que je peux le mettre ? Il n'y a plus de place. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là, mais je ne vais rien mettre dedans, parce qu'on est pauvre. Oh, ça aussi, c'est tellement joli. Oh, mon Dieu. J'ai envie de tout utiliser, c'est horrible. Oh, ça, ça fait trop bien, là. Attendez, déjà, il y a un petit bug, ici. Voilà, ça, tu dégages. Désolée, désolée, désolée. Le petit truc de Neko. Oh là là, on va le mettre là, je pense. On va le mettre là, le pauvre. Mais ça, ça va ici, direct. C'est trop beau. C'est incroyable. Au pire, les poufs, ils dégagent, genre. Ouais, ils dégagent. Hop, je préfère mettre Neko au chaud, ici, avec nous. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Bref, revenons à la chambre de Maya. C'est pour ça qu'on y était à la base. Ça, je vais mettre ça en jaune, plutôt. Ouais. Et du coup, ouais, les petits dressings. Bon, je pense que je vais mettre ça, ça va de soi. Il faudrait quand même que je mette un petit miroir. Ça fait peut-être un peu trop de vêtements, là, peut-être. Non. Eh oui, eh oui, ça fait peut-être un peu trop. Un peu too much. Peut-être en mettre moins et mettre en carré, surtout. Voilà. Juste deux, comme ça. Ça suffit. Voilà. Ici, je vais mettre un petit miroir. Ça, c'est typiquement Maya. Il est incroyable, ce miroir. Je l'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup l'avoir dans la vraie vie, même. Au niveau des décorations, à ce niveau-là, qu'est-ce que je pourrais mettre en tableau ? Ça, c'est des affiches que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très pastelles, mais sans rapport avec StrangerVille. Donc, je crois que Maya, elle s'encare les fesses, tu vois, d'avoir un truc de StrangerVille dans sa chambre. Ah, je sais pas du tout quoi mettre. C'est horrible. Avec Maya, quoi, c'est le truc publicitaire. Ah, compliqué, hein. Et là, il n'y a rien, là. Déjà, on pourrait mettre des petites guirlandes, je pense, pour Maya. Genre, celle-ci, elle serait pas mal, hein. À ce niveau-là, ouais. Déjà, ça s'est fait. Oh, les petits tabliers. Vous allez me dire que je les ai oubliés, donc on va les mettre. Mais on va les mettre où, c'est ça le souci ? Bon, on va les mettre là. Bah non, ça gâche un peu. Oh, quelle horreur. Attendez, je réfléchis. Ah, attendez, est-ce que je peux pas faire genre... Attendez. Attendez, un petit peu, un petit peu. Non, je voulais... Enfin, les gens ont des accrochés ici, mais je vais pas savoir comment faire. Écoutez, tant pis, il y aura pas de tablier. Désolée, tous les fans de tablier, je suis désolée. Ah, regardez-moi ça, comme c'est joli. Ça, c'est très beau, comme ça. On peut mettre un petit tapis au pied de son lit, un peu orangé, comme ça. Alors, un petit peu orangé, qu'est-ce qu'on va voir ? Je pense que je vais trier par couleur. Orange jaune, un peu, tu vois. Ah, hop, des fruits et des légumes. Non, mais sérieux, c'est qu'il y a inventé ça, c'est horrible. C'est pas beau. Faut un peu que ça pète, tu vois. Genre, faut pas que ce soit un truc tout simple. Je vais pas trouver mon bonheur là-dedans, je sens. Ah, mais c'est pas assez orangé, ça. Je pense que là, je suis partie dans un n'importe quoi. Je pense que les couleurs, c'est pas les bonnes. Ouais, je pense que les couleurs, c'est pas du tout les bonnes. Je vais repartir sur du bleu. J'étais vraiment partie ailleurs. Je pense que c'est le mur qui m'induit en erreur et qui me fait faire n'importe quoi, là. Je pense que... Attendez. Là, ce qui serait bien, c'est de faire ça comme ça. Et ensuite, ça... Non ! Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ou alors, c'est l'inverse. Je ne sais pas. Parce que tout mettre en rose, ça me semble quand même compliqué. Ou alors, le bas, on le met en blanc. Je suis pas convaincue non plus. Je suis pas convaincue non plus. Ah, je suis pas convaincue. Ou alors, on laisse le parquet. On laisse le parquet dans sa chambre. Ouais. Je pense qu'il faut le laisser le parquet dans sa chambre, en fait. C'était ça, le truc. Par contre, je suis pas convaincue par le mur aussi pétant, quoi. Ça, c'est le souci. Puis blanc, ça fait fadasse. C'est affreux. Oh ! Ouais, non. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Ou alors, en rose très pâle, comme ça. Je sais pas. C'est peut-être le lit aussi qui va pas au niveau des coloris. Je ne sais pas. Je pense que c'est le lit qui va pas. Genre, celui-là, il est beau, tu vois. Il est incroyablement joli. Si on met ça assorti, ça peut être pas mal. En face, c'est rose. C'est nickel. Mais ça, du coup, ça ne va pas. Ça, je pense que ça n'a rien à faire dans la chambre. C'est ça qui m'a tout empoisonné, en fait. Oups, oups. Ah, ça, c'est mignon à laisser comme ça. Parce qu'ils viennent d'emménager. Oh, c'est chou, à laisser comme ça. Ils viennent d'emménager. Voilà, c'est un peu le bazar, tu vois. Non, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Puis au fur et à mesure, on l'enlèvera. Hop, petit tapis violet comme ça. Nickel. Là, on va mettre des petites lampes de chevet. Ah, j'aimerais bien mettre une ambiance comme ça, un petit peu violette, en cachant sous le lit. Enfin, sous le truc. Attendez. Voilà. Comme s'il y avait des petites LED violettes dans sa chambre, tu vois. Genre, c'est plutôt pas mal. Et ramener une lumière à peu près normale, on va dire, sur sa table de chevet, quoi. Ah, mais c'est ça, la nouvelle lampe qu'on a eue. Ah, c'est une lampe qui met de bonne humeur, je sais pas quoi. Par contre, elle est un peu grande, les amis, là. Voilà, pourquoi pas. De l'autre côté, on pourrait mettre des bouquins ou quelque chose comme ça. Voilà, nickel. Bon, déjà, ça me va mieux. Déjà, ça me va mieux comme ça. Et au niveau des rideaux, je sais exactement lesquels je vais mettre. Mes préférés de ma vie. Mais bon, c'est pas les préférés de tout le monde, mais c'est pas grave. I love ces rideaux. Vraiment, c'est toute ma vie, ces rideaux. Je les aime beaucoup. Et hop, là, on aurait sa station pour faire les vidéos. Donc, ce serait beaucoup plus axé, du coup, mode, etc. Là, je vais lui mettre un petit, comment dire, un petit luminaire au-dessus pour que ça soit stylé. C'était celui-ci qu'on avait mis, il me semble. Bon, on peut imaginer que c'est son logo. Et un luminaire pour notre petite Maya. Alors, voyons ce qu'on pourrait mettre. Quand on aura plus d'argent, évidemment, on lui fera une pièce consacrée à ses vidéos. Mais là, vraiment, on n'a pas d'argent. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Ok, nickel. Trop, trop bien. J'aime trop. Elle a ses petites vidéos, son petit lit, tout va bien. Je ne sais pas si elle va pouvoir passer ici. On va juste, hop, mettre le lit un peu plus comme ça. Voilà. Parce que je pense qu'elle ne va pas pouvoir passer. Les Sims sont un peu teubés, des fois. Et je vais combler avec, peut-être, une plante ou quelque chose à ce niveau-là. Ah ben voilà, je vais mettre des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Mais voilà, trop cool. J'aime trop. Attendez, il manque quelque chose. Je ne peux pas finir ma vidéo sans mettre ça. Ceux qui me connaissent savent ce que je vais rajouter sur cette porte. Franchement, ce n'est plus une surprise. Hop, évidemment. J'adore ça. Je suis désolée, je suis obligée de le mettre à chaque fois. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que là, ça manque un peu de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une petite lumière à ce niveau-là. Et pour faire un peu d'ambiance, on va mettre, pourquoi pas, une petite lumière rose comme ça. Et je vais la rapetissir et la cacher en fait à ce niveau-là. Hop. Et voilà, ça fait une petite lumière d'ambiance. Oh, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Bah, je pense qu'on va pouvoir faire la visite. Ah, mais non, attendez, il reste ça. Je ne vais pas non plus laisser ça comme ça. C'est laid. C'est d'une laideur extrême. Et je pense que j'ai même envie de rajouter des petits trucs là au niveau des fenêtres. Genre, ouais, des petits trucs comme ça là. C'est trop mignon. Pour montrer quand même qu'on est quand même chez quelqu'un qui aime le pastel, quoi. Je vais même rajouter un petit tuyau pour que ça fasse RP à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. À ce niveau-là. Ah, voilà. Ici, c'est mieux. Je pense que c'est bon. Je crois que je ne vais pas plus rajouter. Peut-être à ce niveau-là au-dessus de la porte de Neko. Voilà, ça lui fait de la déco aussi. Et là, on m'avait dit de rajouter des buissons. Alors, je vais le faire. Moi, je ne suis pas très, très fan. Mais je vais le faire parce que vous me l'avez demandé. Mais moi, je ne suis pas très, très fan des buissons comme ça tout le long. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je... Ah, non, j'ai du mal. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je trouve ça affreux. Je suis désolée. Genre, autant des fois, ça fait beau. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas beau. Donc, je vais refaire le chemin. Hop. En tout cas, l'ameublement est terminé, là. Je vais refaire le chemin comme il faut. Je vais le faire quand même un peu plus grand que ce que j'avais fait. Comme ça, ouais. Mais je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Là, je vais faire quand même une sorte de petite terrasse pour qu'ils puissent jouer au ping-pong. Voilà, nickel. Puis là, hop, je vais prendre de la terre et faire le petit contour de l'arbre à ce niveau-là aussi. Chacun sa petite peinture de terrain. Soyez pas jaloux, les cocotiers. Voilà. Ici aussi, quand même. On va un peu en mettre. Sinon, ça fait bizarre. Comme ça. Après, on est dans une région assez sèche, comme on voit. Mais ça va refleurir quand il fera un peu moins chaud, quoi. OK. Je pense qu'on va pouvoir aller visiter cette petite maison qu'on vient de terminer. Bon, déjà, au niveau du jardin, je suis trop contente qu'on ait un petit coin comme ça pour que les enfants puissent jouer, etc. Après, il y a le grand parc à côté, juste derrière. Donc bon, ils seront jamais en train de s'ennuyer, quoi. Le petit jardin, toujours avec les petits flammes amoureuses, etc. Et on va commencer à s'approcher. Personnellement, je trouve que l'extérieur de la maison est un petit peu fade. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais on l'avait fait ensemble en live. Et moi, j'avais proposé de faire un peu plus de couleurs, de mettre le mur en jaune, etc. Mais vous n'aviez pas trop aimé. Bon, on va de suite rentrer. Alors, petit dédicace à Neko avec cette petite porte. Trop drôle. Genre, vraiment, la prochaine fois qu'on a un animal dans les Sims 4, on mettra ça. C'est trop, trop cool. En plus, je n'avais jamais pensé à le mettre. Bon, bref, on rentre dans la maison. Boum, trop beau. Donc là, on tombe sur le salon. Vraiment, mais je veux cette chaise à bascule dans la vraie vie. Je la veux, je l'aurai. C'est comme la MAF, MMA, je ne sais pas quoi. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Sarah est partie dans un délire, encore une fois. Oui, je parle de moi la troisième personne, parfois ça m'arrive. Donc, on a le salon avec la petite télé, la petite enceinte, le petit canapé d'amour que j'aime trop. Le poil à bois, quand il va faire froid, ça va être nickel. Cette étagère que j'aime beaucoup trop aussi. Les rideaux, le luminaire. Oh là là, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Donc, ça donne ça dans son ensemble. C'est simple, mais coloré. Genre, vraiment, c'est Maya, quoi. Là, de ce côté-ci, on a la petite entrée, du coup, pour Neko avec sa petite porte. On a le porte-manteau et le coin un petit peu enfant, c'est-à-dire qu'on a leur petit bubalus. N'oubliez pas de me donner un nom pour cette petite bestiole en commentaire. On a leur jeu, le coffre à jouer, etc. Enfin, trop trop cool. Ici, on a le coin ordinateur. Donc, écoutez, c'est un petit coin pour les enfants, pour Maya aussi. Alors, je sais que ça, ça vient avec le kit tricot, mais je trouvais que le style allait vraiment bien avec Maya. Donc, on va dire que c'est quand les enfants veulent dessiner, enfin, faire des trucs créatifs, quoi. Ici, on a la salle à manger, donc trop trop bien, avec le petit luminaire également. Genre là, on va pouvoir manger, mais des repas de roi et de reine, vraiment. Bon, si j'arrive à tous les mettre à table en même temps. La petite console avec la vaisselle, les petites décos des enfants. Le tableau que j'ai trouvé dans le mode débogage incroyablement joli. Là, on a la cuisine par laquelle on a commencé. Donc, moi, je la trouve trop trop cool. Franchement, elle est trop trop bien. Je me verrais bien cuisiner là-dedans, genre. Donc, voilà, toute complète. Quand on sort... Ah, j'ai oublié le mur. Le mur. Ah, j'ai oublié le sol. Il faudra que je le mette. On a les jouets de Neko et on a accès, du coup, au parc que je vous disais juste là. Et ici, on a le petit jacuzzi. Voilà. Donc, ça, c'est trop trop bien. Ensuite, on rentre dans la maison. On va aller dans la salle de bain, qui, à la base, devait être bleue. Et après, je me suis égarée sur de rose pour revenir enfin sur du bleu. Donc, voilà, on a réussi. Donc, j'ai fait des économies sur la douche. Peut-être qu'on en prendra une mieux plus tard. Mais dans l'ensemble, voilà, elle est assez simple pour le moment. C'est vrai que les salles de bain, c'est pas ma tasse de thé. Genre, vraiment, décorer les salles de bain, ça me gonfle, clairement. Mais là, voilà, elle est très fonctionnelle. On a une baignoire pour les bambins et tout, donc pas de soucis. On traverse, du coup, la pièce principale pour aller dans la chambre des enfants, que je trouve trop trop belle. Donc, elle est un peu dans les tons violets jaunes. Donc, je trouve ça trop trop beau. Bon, pour le moment, on a un bébé qui braille et des triplés. Donc, voilà un petit peu la déco. C'est vrai que c'est pas très complet, mais bon, on n'avait plus trop d'argent. Donc, là, pour le moment, c'est très fonctionnel. Il y a le bureau pour faire les devoirs, qu'ils ne font jamais accessoirement, mais bon, c'est pas grave. On a cette petite chose qui permet de se détendre, de jouer, de dormir. Et de toute façon, tous les jouets, etc., intéressants, sont ici, dans le salon. Donc, écoutez, s'ils ont envie de jouer, ils iront dans le salon. Et derrière le coin enfant et derrière le petit bubalus qu'on voit ici, on a la chambre de Maya. Hop, trop trop belle aussi. Donc, là, j'ai vraiment, vraiment mis des tons un petit peu bleu, violet, etc., en mettant des lampes cachées, pour que ça fasse vraiment un esprit studio un peu de youtubeuse, quoi. Même moi, j'ai pas une aussi belle chambre. Eh, je suis jalouse ! Là, j'ai mis la nouvelle lampe qui est venue avec la livraison express. Elle est vraiment cool, cette lampe. Donc, voilà ce que ça donne en vision du lit. Et quand on tourne un petit peu, on a sa station pour faire ses vidéos. Et, oh, pourquoi il manquait une étagère ? Ah, elle est là, d'accord, elle avait disparu. Ok, je sais pas pourquoi. Mais voilà ce que ça donne, du coup, de la vue du lit de Maya. Donc, trop trop bien. Franchement, elle va pouvoir faire ses petites vidéos. Elle a quand même un joli fond, donc trop trop cool. Franchement, je suis trop contente pour elle. En vue de dessus, ça donne ça. Donc, c'est juste trop trop beau. Vraiment, quand j'imaginais la maison de Maya, j'imaginais pas ça autrement. Genre, vraiment, j'imaginais vraiment ça comme ça. Un petit peu pastel, un petit peu... Ah non, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Je suis trop fière de moi, là, de ce que j'ai fait. Donc, écoutez, voilà pour cet épisode. Ça a été vraiment un épisode 100% rénovation. Mais je voulais vraiment, vraiment vous montrer la nouvelle maison de Maya. Je voulais pas la faire en off de mon côté. Et vous montrer ça, boum, d'un coup. Comme ça, bon, vous avez bien vu mes réflexions et tout. Et franchement, je suis trop fière du résultat. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien. Mais j'ai trop trop hâte de jouer dedans. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501